Aujourd'hui, nous allons illustrer comment travailler avec les fractions. Une fraction représente une partie d'un tout. Exemple, pour représenter une demi, nous devons diviser l'objet en deux parties égales. On va diviser notre cercle en deux parties égales. Et maintenant, pour représenter la une demi, on va prendre une des parties. Alors, une demi serait représentée par cette moitié. On peut prendre la flèche et séparer. On va juste le glisser un petit peu plus loin. Et voilà, une demi représente la moitié d'un entier qui a été divisé par deux. Nous allons maintenant faire trois quarts. Nous allons prendre un rectangle ou un carré. Et nous allons le diviser en quatre parties égales. Donc, trois quarts veut dire que je choisirai trois des parties de l'entier qui ont été divisé en quatre. Finalement, lorsque nous avons une situation comme deux et trois quarts, ça veut dire que nous avons deux entiers. Un entier, en voici un deuxième. et trois quarts d'un autre entier. Nous pouvons diviser ces formes en quatre parties égales. Et nous allons représenter deux et trois quarts en colorant deux entiers. Un entier de fer. Un deuxième. Et finalement, trois quarts. Les parties ombrées représentent deux et trois quarts. Je vais en profiter pour montrer une façon rapide de convertir un nombre mixte à une fraction. Deux et trois quarts, on peut faire deux fois le dénominateur qui est quatre. Donc, deux fois quatre va me donner huit. Alors, j'ai huit quarts pour mes entiers. Et je dois ajouter trois quarts pour la portion. Huit plus trois. Ça va me donner onze quarts. Donc, pour convertir deux et trois quarts à onze quarts, c'est la façon de procéder. Nous allons maintenant passer au prochain écran. et le prochain numérateur et dénominateur. Si je prends une fraction comme un tiers, le numérateur est le un, c'est-à-dire en doux. Le numérateur, c'est le un. Et le dénominateur est le quatre. Le un représente le nombre de parties qu'on a choisi et le quatre représente en combien de parties égales nous avons divisé le tout. Nous allons descendre à fraction irréductible. Une fraction irréductible est une fraction qui ne peut pas être simplifiée. Exemple, deux quarts est une fraction qu'on peut simplifier en divisant par deux le numérateur et le dénominateur. La fraction deux quarts est l'équivalente d'une demi. Le prochain écran. Fraction équivalente, comme on vient de dire, deux quarts égale une demi. Et on va illustrer ceci en utilisant un petit cercle. Donc, je vais faire deux cercles identiques. Voilà. Je vais diviser le premier en deux parties. Et nous allons diviser le deuxième en quatre parties égales. Maintenant, je vais diviser la demi en deux un autre fois. Je ne pourrais pas. Là, on va annuler. C'est bon. On va diviser en quatre parties égales. OK. C'est beau. Si on prend la demi, on peut glisser la forme par-dessus le cercle qui a été divisé en quatre et on voit que ça représente la même portion. Ce sont des fractions équivalentes. Prochain écran. Fraction impropre à un nombre de mille. Nous avons une fraction comme sept demi. Puisque le numérateur est plus grand que le dénominateur, nous pouvons diviser le sept par deux. sept disés par deux me donne trois. Et il reste une partie qui représente une demi égale une demi. Il reste une partie qui est une demi. Alors, au total, nous avons trois et une demi. Le prochain écran, nous allons faire une addition de fractions. Pour additionner des fractions, nous devons avoir un dénominateur commun. Alors, nous allons faire une demi plus deux tiers. Un dénominateur commun veut dire qu'on veut le même dénominateur en bas. Une demi est équivalent à trois sixièmes. J'ai multiplié le deux par trois et je le multiplie le un par trois. Pour le deux tiers, je veux me rendre à six. Alors, je multiplie par deux en bas. Pour me rendre à six, je multiplie par deux au numérateur. Je vais me rendre à quatre. Donc, le deux tiers est équivalent à quatre sixièmes. Et maintenant, j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur. Je peux terminer en faisant trois sixièmes plus quatre sixièmes. C'est égal à sept sixièmes. Et sous forme de nombres mixtes, c'est un et un sixième. Parfait! Maintenant, subtraction, fraction. Nous devons suivre les mêmes règles. Nous devons avoir un dénominateur commun. Alors, trois quarts moins un tiers. Le dénominateur commun, dans ce cas-ci, est douze. Donc, pour me rendre à douze, je vais multiplier le quatre par trois. Je dois multiplier le trois par trois aussi. Ce qui me donne neuf douzièmes. Moins un tiers, je dois multiplier par quatre. Et je multiplie le numérateur par quatre. Ce qui me donne quatre douzièmes. J'obtiens donc neuf quarts moins quatre douzièmes, cinq quarts. Cinq douzièmes, excusez. Maintenant, nous passons à la multiplication de fractions. Deux tiers fois un quart. Lorsqu'on veut multiplier les fractions, nous n'avons pas besoin d'un dénominateur commun. Le numérateur multiplie le numérateur. Donc, deux fois un, deux. Et trois fois quatre, douze. Sous forme de fraction irréductible. Deux disés par deux, ça donne un. Et douze disés par deux, ça va me donner six. C'est bien, on va terminer avec la division de fractions. Deux tiers disés par un quart. Pour diviser une fraction, on doit multiplier par l'inverse. Donc, on doit inverser le nombre du diviseur. Ceci me donne deux tiers fois quatre sur un. Nous sommes rendus à une multiplication. Deux fois quatre, huit. Trois par un, trois. Et sous forme de nombre mixte, deux et deux tiers. On continue. Opération avec un nombre mixte. Si j'ai deux et un quart. Et je veux soit additionner ou multiplier, ou peu importe l'opération que je vais effectuer. Disons que je vais la additionner à un tiers. Je dois convertir mon deux et un quart en fraction. En fraction et pas. Donc, deux fois quatre, huit. Plus un, neuf quarts. Plus un quart. Et un dénominateur commun qui est douze. Quatre fois trois. Douze. Neuf fois trois. Vingt-sept. Quart. Douzième, excusez. Plus, on multiplie le trois par quatre. On multiplie le un par quatre. Plus quatre douzièmes. Me donne un total de trente-et-un douzièmes. Et trente-et-un disait par douze, ça me donne deux entiers. Deux fois douze, vingt-quatre. Donc, je dois aller trente-et-un moins. Je dois aller trente-et-un moins. Vermeule-des-un moins. Qui dice le un trente-et-un plus. J'espère que deux. Je dois aller trente-et in quatre. Je dois aller trente-et-un plus. C'est-tep. J'espère qu'elle dessert la fauna. Het nyt vain. Trente-et-un plus. C'est-tu… Sous-titrage ST' 501 ...